Je retrouve mes collègues Véronique Prince et Sébastien Bovet. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. On va commencer quand même avec le dernier heure parce que il avait écrit il y a une dizaine de jours dans les journaux en français et en anglais qu'il allait rester, M. Johnson. Il entendait les demandes. Il avait vu le vote de la Chambre des communes qui lui demandait de quitter. Mais il avait dit mon mandat vient du premier ministre. Manifestement, Sébastien, la pression était trop forte. Il a vu que la joute faisait en sorte que ça allait être impossible de tenir ça de façon sereine, j'imagine. Oui, il a été pris dans cette joute partisane. Mais il faut dire qu'il était lui-même devenu l'histoire. Quand un acteur devient l'histoire lui-même, on oublie la véritable histoire qui est l'ingérence étrangère. Donc, ça devenait une distraction. Et peu importe ce qu'il disait, M. Johnson, c'est comme si on n'écoutait plus. On retenait simplement qu'il ne recommandait pas une enquête publique. Pourquoi? Peut-être à cause de ces liens de proximité mis en relief par les partis d'opposition avec Justin Trudeau, avec la famille Trudeau. Bref, à partir du moment où on ne vous écoute plus, vous devenez plus une distraction qu'autre chose et vous nous faites dévier du fond des choses qui est qui est en train de se dévier. C'était probablement la seule solution au moment où on se parle. Véronique, voilà, ça arrive. Et je posais la question tout à l'heure à Daniel à Ottawa. Là, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'il y a une enquête publique? Est-ce qu'on recommence et on redemande à quelqu'un est-ce que c'est une bonne idée de tenir ou pas une enquête publique ou on essaie de poursuivre? C'est pas évident. Bien, visiblement, ils vont devoir arriver peut-être avec une liste de noms. Je l'ai déjà dit dans un de ces panels-là. Ici, à Québec, on a développé une formule dans laquelle, à partir d'une courte liste, il y a un vote qui se fait aux deux tiers des membres de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut essayer de trouver une formule ou peut-être qu'on n'aura pas unanimité, mais au moins l'appui de d'autres parties? C'est important. L'ingérence chinoise, c'est une question de sécurité nationale. Il ne devrait pas y avoir de partisanerie là-dessus. C'est difficile, mais c'est vrai. C'est vrai, en fait. C'est un sujet qui est tellement... Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais il y en a eu beaucoup dans ce dossier-là, mettons. C'est clair. C'est clair. Alors, ils doivent peut-être en arriver à un point de consensus où une personne va peut-être pas faire l'affaire de tous, comme je le disais, mais d'au moins une majorité de députés. Puis probablement que le parti de Justin Trudeau va devoir s'entendre avec les autres partis pour essayer de trouver peut-être des appuis ailleurs. Voilà. Mais si ça avait été ça au départ, si M. Trudeau avait nommé quelqu'un au-dessus... au-dessus, pardon, de tout soupçon de partisanerie ou de proximité, on ne l'aurait peut-être pas ce débat-là. Puis peut-être que le débat sur l'ingérence étrangère se ferait de façon non-partisane. Le problème, c'est que les gens autour de M. Trudeau n'ont pas vu les dangers que représentait David Johnston pour la crédibilité de son enquête ou de son travail. Peut-être qu'un ex-juge de la Cour suprême, par exemple, aurait pu mieux faire l'affaire. Et c'est dommage parce que ça en tâche une carrière irréprochable pour M. Johnston, ce dernier épisode de sa carrière politique. Oui. Moi, l'hypothèse, c'est qu'on peut faire aussi pour discussion, c'est que jusqu'à la prochaine campagne électorale, cette question-là sera... fera l'objet d'une joute politique et que... Peut-être M. Trudeau pourrait demander à l'opposition, donnez-moi un nom, entendez-vous, comme dit Véronique, on pourrait voter. Mais je répète ma question, si cette personne X, Y ou Z arrive aux mêmes conclusions de Johnston, parce qu'il faut quand même revenir au rapport, parfois, et dit une enquête publique ne serait pas utile, est-ce que vous croyez que le Bloc, que le Parti conservateur, l'NPD, va dire très bien, on vous croit cette fois-ci? Peut-être pas. Bien, peut-être pas. Mais ça, s'ils ont au moins participé au processus de nomination, la réaction va peut-être être moins virulente à ce moment-là. Très bien. En tout cas, c'est une nouvelle qui tombe aujourd'hui parce que lui, il voulait rester, mais manifestement, il n'a pas pu rester. OK. Fin de session à Québec. Véronique Sébastien, conférence de presse à la queue de tous les chefs aujourd'hui. On vous a demandé les meilleurs coups et les moins bons coups pour essayer de mettre ça dans deux grandes catégories. Donc, le positif et le plus négatif. Je commence avec vous, Véronique. Les meilleurs coups de la session, selon vous. On vous en a demandé deux chacun, je crois. Allez-y. Oui, c'est sûr que dans le contexte actuel, c'est difficile de passer à côté de la gestion de crise du gouvernement. On a vu l'efficacité de François Legault et de son équipe d'opposition dont les comtés sont touchés par ces crises-là. Il y en a eu plusieurs, franchement. Je ne me rappelle pas la dernière fois, en excluant la pandémie, je ne me rappelle pas la dernière fois où il y a eu autant de tragédies ou de catastrophes à gérer. Vous avez eu le drame à Laval, le drame d'Amcoui, le verglas à Montréal, les inondations à Baie-Saint-Paul. Puis là, maintenant, les incendies un petit peu partout au Québec. Alors, je m'en voudrais de ne pas souligner l'humanité, dans le fond, du gouvernement et des autres partis aussi. Qu'il est à l'aise, donc, avec ce genre de gestion-là. On le sent. Sébastien, votre premier bon coup, vous. L'ordre que le gouvernement est en train d'essayer de mettre dans le dossier de l'immigration. Je vais vous résumer ça par une phrase assez simple. On a l'impression que Christine Fréchette, la nouvelle ministre ou la ministre de l'immigration, comprend le dossier et qu'elle est en train d'apporter une approche équilibrée à ce dossier, à la fois avec la commande de protéger le français, qui vient probablement du cabinet du premier ministre, et de répondre aussi aux besoins économiques du Québec ou du monde des affaires, en augmentant notamment le seuil d'immigration. Petit bémol, par contre, note de bas de page peut-être sur les travailleurs temporaires, qu'elle ne considère pas dans ses plans actuellement. Ça, il va falloir qu'elle réponde à des questions là-dessus. Pourquoi le gouvernement ne compte pas ou ne planifie pas les travailleurs temporaires, l'apport des travailleurs temporaires, qui pourtant consomment des services en santé, consomment des services de garderie et mettent une pression sur la capacité d'accueil du Québec. Mais pour l'instant, on a l'impression que ça va mieux que ça a déjà été au ministère de l'Immigration. C'est comme si vous dites, on sent qu'elle a fait ses devoirs et qu'elle a pu influencer l'opinion au bureau du premier ministre, du premier ministre et d'autres, en disant, voici ce qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire. Très bien. Véronique, autre bon coup? La commission spéciale sur le hockey. Franchement, tous les partis y ont collaboré. Ça, c'était un mandat d'initiative. Ça veut dire que l'initiative venait des députés. Ce n'était pas une commission qui était gérée par le gouvernement, mais c'était un travail qui était transpartisan. Si je me rappelle bien, c'est Vincent Marissal de Québec solidaire qui a dit qu'il faudrait qu'on mette en place la commission pour pouvoir questionner les acteurs de la Ligue junior-major. Après ça, Américo Ciccone du Parti libéral a dit « Oui, mais tant qu'à ça, on devrait se pencher sur le problème des initiations dans tous les sports. » Puis là, le gouvernement aussi, de son côté, qui dit qu'on veut les appliquer, les recommandations, puis si ça peut inciter des gens à dénoncer davantage. En fait, ça fait en sorte que les joueurs ne se retrouvent pas tout seuls avec leur recours collectif. Il y a des législateurs qui se sont penchés sur la question, qui ont mis de la pression sur les propriétaires des équipes, qui ont mis de la pression sur la Ligue pour éviter que ça se reproduise. C'est sûr que le rapport qui a été déposé, n'a pas force de loi. Mais je verrais mal les propriétaires, puis les acteurs importants, les joueurs, les coachs, etc., de cette Ligue-là, ignorer le rapport. Puis là, on va voir maintenant qu'est-ce que le gouvernement va faire à fait, puis si ça va se transformer éventuellement en législation. Sébastien, autre bon coup, votre coeur s'ouvre une autre fois. Oui, je veux vous parler d'une politicienne dont on n'entend pas beaucoup parler, qui passe sous le radar, et c'est une bonne nouvelle pour elle. C'est Nathalie Roy, la présidente de l'Assemblée nationale. On avait des gros doutes sur sa nomination au moment où elle a été nommée. Pourquoi? Parce que, comme ministre, elle était hyper partisane, et on se disait, comment va-t-elle faire pour se lever au-dessus de la mêlée? Comment va-t-elle faire aussi pour appliquer de la discipline à ses députés élus, parfois un peu indisciplinés? Bien, force est d'admettre que depuis qu'elle a pris le poste, ça marche. Elle a eu à lever la voix quelquefois, mais les députés ont l'air de la respecter. Il n'y a pas d'indiscipline. Il y a un peu d'indiscipline, évidemment, mais ils sont rapidement ramenés à l'ordre et ils la respectent des deux côtés de l'allée. Donc, petit autocollant dans le cahier de Mme Roy pour cette session parlementaire. Bien, c'est noté. Véronique? Je suis d'accord avec Sébastien. Je trouve qu'elle se débrouille vraiment bien alors qu'au départ, les attentes n'étaient pas élevées de la part des partis d'opposition, surtout. On craignait qu'elle soit trop partisane, mais ce n'est pas le cas du tout. OK. Donc, ça fait consensus à notre panel du vendredi. Bon, les pires coûts. Les pires coûts, on s'en doute un peu, mais j'ai hâte de vous entendre. Sébastien, je commence avec vous. Le premier pire coût. Je vais commencer par le salaire des députés. Non pas peut-être parce que les salaires... les députés ne méritent pas une augmentation de salaire. Moi, je pense qu'ils méritent une augmentation de salaire. En fait, il y a beaucoup de gens qui méritent une augmentation de salaire, mais c'est sur la façon avec laquelle ça a été fait. Le fait que les députés décident eux-mêmes du montant qu'ils vont s'attribuer en augmentation de salaire, mais surtout les arguments qui ont été utilisés par le gouvernement pour nous convaincre que c'était la bonne décision, que les pères et les mères politiciens devaient avoir les moyens de donner le meilleur à leurs enfants. La meilleure, ça a été Éric Lefebvre, le WIP du gouvernement qui a dit « Je suis tellement occupé, je mérite une augmentation de salaire, je suis tellement occupé que je ne suis pas capable d'aller voir ma mère. Je l'ai visité juste une fois l'année dernière. » Vous voyez donc le type d'argument utilisé. Finalement, M. Legault voulait faire plaisir à son caucus après le recul sur le troisième lien et il est allé de l'avant. Véro, pas bon coup, mauvais coup. Voyons, pas bon coup. Sébastien et moi, on ne s'est même pas parlé avant. Visiblement, on a les mains de mauvais coup. Le salaire des députés, moi aussi, sauf que je vais y aller sur un angle différent. Moi, en fait, le problème que je trouve là-dedans, c'est le mandat très restreint qui a été donné au comité indépendant qui s'est penché là-dessus et qui a fait les recommandations. Quand je dis un mandat très restreint, c'est qu'ils se sont penchés uniquement sur la question de l'indemnité annuelle alors qu'il y a quelques années, l'ex-juge Claire Lereux-Dubé avait fait un travail encore plus colossal dans son rapport qui, finalement, avait été tabletté. Puis elle, elle disait qu'on ne peut pas s'attaquer uniquement à l'indemnité annuelle. Il faut aussi diminuer le régime de retraite parce que la cotisation annuelle des députés, c'est 21 % du coût total de leur régime alors que normalement, c'est 50-50. Elle-même avait qualifié ça de Ferrari. Alors, peut-être que la pilule aurait été mieux avalée si les députés avaient dit regardez, on va vraiment faire le ménage dans notre régime de retraite mais en contrepartie, on va augmenter notre indemnité annuelle. Puis il y a la question des allocations de dépenses aussi. Il y a un ménage également à faire là-dedans mais c'était pas non plus dans le mandat du comité. On rappelle aux gens que ça a été voté. Oui. Et c'est affaire réglée, 30 000 $ de plus. Autre moins bon coût, Sébastien? L'abandon du troisième lien. En fait, le troisième lien autoroutier. Surtout parce que le gouvernement, la CAQ s'était entêtée à vendre ce projet-là aux Québécois puis en particulier aux gens de Québec et de la rive sud de Québec sans études, sans vraiment y aller à fond de façon sérieuse et rigoureuse pour dire qu'on en avait absolument besoin. C'est ça le problème. C'est que pendant tant d'années, la CAQ n'a apporté aucune nuance à ce projet-là puis pratiquement du jour au lendemain, elle a décidé de fermer l'interrupteur sur le projet. Ce qui a choqué et ce qui a fait dire à des gens qu'ils se sont sentis trahis, en particulier sur la rive sud de Québec. Donc, une décision difficile à prendre que certains avaient un peu vu venir à cause des coups du projet, mais mal défendus ou mal présentés avec les conséquences qu'on a connues, notamment dans la région de Québec. Est-ce que ça demeure la colère sur la rive sud de Québec, Sébastien, très vite avant de passer à vous, Véronique? Oui, il y a même un député de la CAQ qui a dit cet été, je vais faire la tournée des milieux économiques chez nous, peut-être pour relancer le projet autoroutier. Ça vous donne une idée que pour certains, c'est pas mort puis qu'il y en a qui tiennent à ce projet-là. Bon, Véronique? J'ai pas le choix de parler du troisième lien aussi parce que c'est... Oui. Ça a été le dossier... Bien, c'est ça. C'est la promesse fort qui a été rompue. Alors, c'est sûr qu'on a les deux le même mauvais coup, là. Et ce que je trouve, c'est que non seulement pour la population, ce qui est difficile, c'est que ça alimente le sinistre tellement que c'était une promesse qui avait été faite à plusieurs reprises en campagne électorale. Ça alimente le préjugé que les politiciens brisent leurs promesses puis qu'on peut pas se fier à eux, etc. Puis je pense que ça a fait non seulement mal à l'image de François Legault, pas juste dans la région de Québec, tout ça, mais ça a fait mal dans ses rangs aussi parce que ses propres députés ont été avisés à la dernière minute. C'est eux qui se sont retrouvés avec la patate chaude. Il y a des gens comme, par exemple, Luc Provençal dans Beausse-Nord. Lui, dans son comté, il a 21 maires de municipalités. Alors, c'est lui, après ça, qui a dû prendre le téléphone. Ouais, là, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Puis là, c'est lui qui a probablement dû avaler toutes les critiques. Puis là, eux autres, ils étaient pas contents. Tout ça. Alors, je crois que ça peut laisser des marques dans son propre caucus. Très bien. Et on reparlera parce que l'autre session va arriver cet automne de la réforme en santé, réforme en éducation. Les Québécois regardent ça, se disent, bon, ça chicane un peu, mais ils veulent des résultats, là, rapidement, les deux. Sébastien? Dans la façon de vendre les réformes, j'ai l'impression que le gouvernement est en train d'avancer dans la bataille de l'opinion publique. Il y a des gens qui résistent, mais on se pose des questions sur leur résistance, en particulier les syndicats. Donc, il y a une bataille pour l'opinion publique et le gouvernement joue quand même assez habilement, je trouve, ces cartes dans ces dossiers. Véronique? Pour enchaîner sur les réformes, moi, je trouve quand même que ça demeure un mirage parce que combien de fois on nous parle de réformes en santé, de réformes en éducation, que cette fois, c'est la bonne, que là, ça va enfin marcher, que les choses vont rouler, que vous n'allez plus attendre dans les urgences, que votre professeur va être heureux d'enseigner à votre enfant. Ça fait beaucoup de promesses depuis beaucoup d'années. Puis là, les deux réformes ont été déposées, mais comme celle de Christian Dubé, il y a tellement d'articles, il faut y aller un à un à l'automne. Est-ce qu'on va finir par les adopter, ces réformes-là, et le voir, pour le croire? Les gens, je pense, ont besoin de ça, les électeurs. Très bien. Bien, merci beaucoup à vous deux. Donc, les députés qui partent dans leur circonscription, dans leur comté, ça reprend quand? Le 12 septembre. Pardon? Le 12 septembre. Le 12 septembre, quand même. Bonne fin de semaine à vous. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.